ce matin et bienvenue pour cette journée justice pour le vivant un grand merci au festival de nous accueillir on est ravis d'être là avec vous et l'un des enjeux évidemment quand on parle de justice pour le vivant c'est la question de l'économie et donc je suis vraiment ravie d'accueillir nos intervenants et intervenantes ce matin quand on parle de justice pour le vivant on parle donc d'économie quand on parle d'économie on parle d'un modèle qui est on le voit bien un modèle qui aujourd'hui destructeur une économie parfois un peu folle une finance parfois un peu folle qui continue à nous pousser vers le développement d'activités qui sont destructrices de la nature du vivant qui nous accueille et quand on réfléchit un peu quand on regarde ce qui se passe on a l'impression d'une grande prise de conscience écologique on a l'impression qu'on est complètement en train de d'avancer vers la protection de l'environnement qu'on a pris conscience que l'économie devait tenir dans le cadre des limites planétaires et pourtant quand on regarde les chiffres on voit qu'on est encore dans le développement des énergies fossiles pour ne prendre qu'un exemple mais aussi des pesticides et d'autres de ces activités destructrices alors l'enjeu de ce matin c'était un peu de d'étudier toutes ces questions là et de se demander comment est ce qu'on peut civiliser l'économie parce que ce terme civiliser il est il est important civiliser civilisation évidemment rendre citoyen aussi quelque part comment est ce qu'on peut rendre l'économie et la finance citoyenne citoyenne de ce monde parmi toutes les entités vivantes humaines et non humaines et quand on parle de civilisation aujourd'hui et j'aimerais avant qu'on plonge dans ce débat sur l'économie et la finance faire un petit écart du fait de l'actualité mais quand on parle de civilisation aujourd'hui avec évidemment des enjeux économiques très forts on ne peut pas ne pas penser à l'afghanistan or nous avons avec nous eva joly qui est aujourd'hui avocate qui a été juge aussi députée européenne d'une commission et présidente d'une commission pas des moindres qui est la commission du développement européen et eva a été chargé par les nations unies d'un programme de lutte contre la corruption on en revient quand même à la question de l'économie d'un programme de lutte contre la corruption en afghanistan et donc avant d'entrer dans le coeur du sujet de ce matin je voulais demander à eva de bien vouloir partager avec nous à la fois son expérience et les leçons qu'elle tire de cette expérience de lutte contre la corruption en afghanistan donc eva c'est à toi si marie et merci à tous et toutes qui avaient pris le chemin de cette chapelle ce matin pour nous entendre il m'a semblé que je ne pouvais pas parler d'autre chose ce matin que de ce que j'ai vécu en afghanistan je ne suis pas une experte de l'afghanistan moi je suis une experte de la lutte contre la corruption et en 2012 après la campagne présidentielle qui avait été assez difficile j'ai envie de faire quelque chose de plus concret et j'ai reçu une demande du précédent karzai qui avait été mise en demeure par la société internationale par l'onu et par la conférence des donateurs de berlin 2011 de créer une structure de lutte contre la corruption en afghanistan et j'ai accepté cela impliquait d'y aller tous les trois mois quinze jours et c'est ce que j'ai fait de 2012 à 2015 en même temps que moi était nommé un afghan yama tourabi qui parle parfaitement le français lui il avait grandi dans un camp au pakistan il avait passé à peu près dix ans il parlait six langues dans ce camp on lui avait dit que s'il devenait parfait en français il aurait une bourse et il pourrait aller en france et c'est ça qui s'est passé il avait passé un doctorat en france grâce à l'enseignement d'un second c'était donc une des personnalités afghan nous étions six commissaires trois internationaux et trois afghans et donc moi il y avait drago koss un slovène qui actuellement dirige le travail anticorruption de l'un de l'océdieux et un homme de bangladesh côté afghan il y avait donc yama il y avait un professeur de droit osmani un vieux monsieur très distingué très avec une grande connaissance de l'afghanistan et l'ancien directeur des douanes nous avions le pouvoir par un décret présidentiel de faire des enquêtes et d'établir des recommandations et de surveiller que ces recommandations étaient suivies une des premières enquêtes que nous avons fait était concerné le kaboul banque la seule banque en afghanistan et cette enquête a établi un détournement de 100 millions de dollars ce que dans ce pays avec un budget à l'époque qui devait être autour de 11 milliards par an était une somme considérable nous avons identifié les bénéficiaires de cet étournement l'argent était parti comme souvent est allé à dubaï et malgré les demandes des autorités de poursuites afghanes dubaï n'a jamais coopérée et nous n'avons jamais pu récupérer les fonds nous avons fait une enquête et c'est celle là qui est particulièrement intéressante aujourd'hui nous avons inquiété sur les fonds alloués à l'armée afghane l'objectif était de créer une armée d'à peu près 300 000 soldats on les payait mieux que les afghans qui gagnent à peu près 80 dollars par mois on les payait entre 2 et 300 dollars et il devait avoir un régime alimentaire privilégié 6000 calories par jour si ça n'avait envie et de nourriture de qualité nous le mec c'est le nom de l'institution dont je vous parle c'est la commission d'évaluation mutuelle et anticorruption nous avons donc vérifié l'assiette alimentaire des soldats avec notre secrétariat et vous savez ce que nous avons trouvé qu'ils avaient 800 calories par jour le reste c'est la corruption l'hôpital militaire avait reçu une donation de 50 millions de dollars nous avons trouvé un hôpital sans médicaments sans équipement les sommes destinées aux soins des blessés avaient été détournés et cela je trouve a toujours été pour moi très symbolique car il y avait beaucoup de morts parmi les soldats afghans on comptait entre deux et trois cents morts par mois et de les soigner était en forme de minimum nous avons également découvert que le solde des soldats était détourné par les réarchies et qu'on laissait qu'une partie des 200 dollars promis aux soldats les textes en afghanistan sont de grande qualité car c'est la banque mondiale le fonds monétaire qui les ont écrit et ça me fait toujours sourire nous plaquons complètement nos institutions sur les institutions afghanes simplement c'est une société tribale et le fait de décréter que les femmes ont le droit de vote certes elles ont le droit de vote mais dans une société tribale on n'imagine pas les femmes et les filles voter autrement que le père et tout est un peu comme ça en afghanistan les députés doivent déclarer leurs fortunes et leurs revenus ils détournent beaucoup mais les fonctionnaires doivent vérifier qu'elle est la réalité gagne 80 dollars par mois et il doit vérifier l'état de fortune d'un seigneur de guerre qui dispose d'une armée de 60 mille hommes ça ne marche pas je peux vous le dire est ce que est ce que la corruption elle a eu un rôle sur ce retour des talibans ou comment tu vois les choses je voulais dresser un peu le tableau d'abord et des gens je sais que c'est un peu impressionniste mais c'est ça que je peux vous apporter moi parce qu'il y a des gens qui font des analyses géopolitiques il y en a énormément évidemment ce que je viens de vous dire le fait que la solde le solde est détourné qu'ils ne sont pas nourris qu'ils ne sont pas rémunérés qu'ils ne sont pas équipés fait que le moment venu quand il faut se battre surtout maintenant tant d'années d'après ils ne suivent pas ils n'y croient pas en 2014 j'étais là lors de l'élection d'ashraf ghani qui avait le boulot le plus difficile de la terre il s'est allié avec un seigneur de la guerre qui représentait les osbecs datsun connu par sa cruauté pour le fait d'être un criminel de guerre il est selon forbes magazine il a une fortune de 300 millions de dollars tout le monde savait connaissez la corruption en afghanistan tout le monde savait que l'aide humanitaire n'arrivait pas et nous les mecs nous l'avons prouvé nous l'avons publié nous avons fait des conférences de presse nous avons édité toutes nos enquêtes et sont publiques cigares l'unité américaine de contrôle de ce qui se passe en afghanistan ont repris nos arguments ce n'est pas une surprise simplement il y a une faiblesse c'est comme si cela ne comptait pas des ministres afghans se sont construits des palais en allemagne par exemple mais il n'y a pas eu d'enquête en allemagne pour savoir d'où venait cet argent ainsi ainsi de suite et donc ce que je peux témoigner moi c'est que d'à l'aide apportée par la communauté internationale et nous parlons de 4 milliards de dollars par an destinés essentiellement à l'éducation des jeunes filles et des femmes à la santé et ça c'est quelque chose qui est relativement réussi c'est à dire l'instruction des femmes a marché vous savez qu'aujourd'hui à l'hôpital français de kaboul il y a des chirurgiennes afghanes il y a des juges femmes il y a des députés femmes il y a des avocates femmes et si je vous parle de l'afghanistan aujourd'hui c'est parce que j'entends la petite musique qui dit il faut que nous contrôlons le flux migratoire car dans ce flux il peut y avoir des talibans et je voudrais m'inscrire en faux contre cela et pour insister sur l'obligation qui est la nôtre d'accueillir ici les réfugiés afghans d'abord tous ceux qui ont travaillé avec nos troupes mais aussi toutes ces femmes qui exercent des fonctions vous savez que les talibans leur ont déjà dit vous restez chez vous votre mari peut venir je pense que vous n'aimerais pas vous faire opérer par le mari de la chirurgienne afghane on ne peut pas les laisser entre les mains des personnes qui vivent au 7e siècle et qui sont extraordinairement brutaux en prenant mon train jeudi matin j'ai croisé des afghans qui dormaient dans la rue j'ai ouvert le monde première page l'europe souffre d'une pénurie de manoeuvres je connais les afghans qui ont migré les jeunes hommes ce sont les meilleurs c'est eux qui ont su traverser les continents de prendre des camions de marcher de d'être malins de traverser pour arriver de turquie en grèce et on sait c'est des petites embarcations ce ne sont pas des talibans les talibans ils prendront peut-être l'avion mais ils ne viendront pas par ce chemin périlleux dangereux si vous voulez savoir à quoi ça ressemble un réfugié afghan lisez le livre de vali mohamedi de kaboul à calais il vous raconte comment après avoir vu son père torturé par les talibans sa mère et sa soeur tuer lui et son frère 14 ans ont décidé de tout vendre et de prendre la fuite il a mis deux ans à venir il est arrivé à calais à 16 ans et là il a une bonne étoile il a été adopté son père était boulanger et ses gentils français lui ont donné une formation de boulanger quand je l'ai connu il avait commencé d'étudier sciences po à lille car il voulait aider l'afghanistan aujourd'hui il travaille à la mairie de lille il a aidé au répatriement des français il est allé à kaboul c'est une force c'est un avoir pour le pays et ces gens là on les laisse dormir dans la rue parce que nous avons peur alors que nous manquons de main d'oeuvre et donc il ne faut pas croire la folie la petite musique qui dit que ces gens là sont dangereux beaucoup d'entre eux sont incroyablement cultivés quand vous savez grandi dans un camp de réfugiés que vous parlez six langues que vous vous êtes débrouillés mais vous êtes une ressource pour un pays et nous en avons besoin et nous en avons le devoir moral car cette guerre a été une horreur le discours de biden hier nous met 20 années en arrière il a dit exactement la même chose que bush en 2001 nous n'oublierons pas nous allons poursuivre l'IS vous savez que ce ne sont pas les talibans qui a fait l'attentat suicide mais bien l'IS qui sont ennemis pas simplement du du peuple afghan mais aussi des talibans mais je sais que le temps passe et qu'on n'est pas là pour parler de l'afghanistan mais j'ai appris de socrate qu'il faut parler de l'actualité si on va intéresser son auditoire un grand merci eva pour ce partage et le message que tu que tu envoies moi je trouve que ça illustre aussi cette capacité de l'histoire à faire des allers-retours on dit que l'histoire ne se répète jamais et pourtant des fois on observe quand même qu'il y a ces allers-retours et c'est vrai que quand on parle d'écologie et c'est peut-être le lien que je ferai on voit aussi ces allers-retours là bon c'est un lien un peu rapide mais j'essaye de faire la transition pour parler de la difficulté aussi de la transition écologique voilà et du coup on reviendra vers toi tout à l'heure eva parce que tu as beaucoup d'autres choses à nous partager mais je vais me tourner maintenant alors on a philippe zawati avec nous qui est directeur général de de mirova qui contribue aussi beaucoup au débat d'idées et on reviendra vers vous tout à l'heure et puis on a avec nous michael vincent michael vincent qui est économiste qui est président de green intervention tu nous raconteras ce que c'est et auteur aussi du banquier du citoyen voilà que vous pouvez retrouver peut-être ici peut-être dans d'autres librairies mais qui nous dit l'europe face aux crises financières voilà et donc on arrivera à parler de tout ça tous ensemble mais je me tourne maintenant vers toi michael on a effectivement cette transition à mener on a plusieurs difficultés les crises financières en sont une avec par ailleurs devant nous un risque de crise systémique liée à la question du réchauffement climatique et des actifs ce qu'on appelle les actifs échoués mais je te demanderai d'expliquer un peu ce que c'est qui peut causer une nouvelle crise financière mondiale et donc on voit bien qu'on doit faire attention dans la manière dont on transforme notre économie si on veut éviter une nouvelle crise liée justement à cette dépréciation des actifs qui contribuent aujourd'hui à la destruction de la planète et puis on a aussi des besoins de trouver des financements pour financer cette transition autant de sujets sur lesquels tu as travaillé et sur lesquels tu peux nous aider à réfléchir à comment justement on civilise l'économie c'est quoi les directions que nous devons prendre en matière de sur toute politique publique au niveau français et puis évidemment au niveau européen merci est ce que tout est bon ouais merci infiniment marie pour pour déjà cette invitation merci aussi à toutes celles et ceux qui sont dans la salle qui sont venus nombreux et ceux qui nous suivent en ligne ouais effectivement parler d'économie et puis quand tu quand tu m'as proposé d'intervenir ici pour pour parler de civiliser l'économie je me suis dit bon c'est quand même un exercice périlleux l'économie en plus c'est le nerf de la guerre donc on parlait en dix minutes comme ça c'est pas forcément évident je me suis dit comment je vais me débrouiller avec ça et mon premier réflexe c'est peut-être d'avoir une réponse un peu scolaire donc je me suis dit je vais faire un peu de sémantique et puis je suis allé voir dans le larousse civiliser civiliser rendre plus poli plus courtois et donc je me suis ah oui effectivement là il ya peut-être un sujet l'économie avant tout aussi en tant que science mais aussi en tant que pratique économique c'est un cadre un cadre formel un vocabulaire une distance parfois qui qui peut permettre de cacher aussi parfois un peu de un peu un peu de violence c'est une façon de refroidir de dédormatiser aussi certaines choses on peut prendre par exemple les chiffres du chômage qu'on va commenter tous les mois quand ils sortent de l'insee ça monte ça descend mais cet agrégat finalement cache aussi une réalité qui peut être beaucoup plus difficile et beaucoup plus et qui est un peu trivialisé par ça trivialiser au point et je me tourne aussi vers mon camarade philippe qui qui ayant moi aussi travaillé en salle de marché tous les premiers vendredis du mois c'était le la période des non farming farming payroll donc les chiffres du chômage américain et c'était un après-midi du grand casino en fait on avait ces chiffres là et puis c'était c'était ce qui allait driver les spéculations de la journée savoir si tout en ignorant complètement donc la réalité de ces chiffres là derrière je disais civiliser c'est rendre plus poli l'économie c'est aussi beaucoup de gros mots compétitivité productivité concurrence des gros mots qui permettent de justifier implacablement des délocalisations une certaine logique de domination finalement on a les lois du marché et puis parfois ça peut revêtir un vocabulaire un peu plus positif par exemple baisser les coûts ça doit être positif mais encore une fois la réalité que ça cache derrière est bien plus problématique et puis si on a quelque chose à redire contre ça on peut avoir des britanniques qui vont nous dire there is no alternative des américains qui vont nous dire it's the economy stupid ou même des européens qui vont nous dire pour l'économie on va faire whatever it takes donc cette cette violence c'est aussi parce que l'économie est souvent utilisée en fait comme un argument d'autorité pour essayer de clore un débat et puis parfois cet argument là il est utilisé de manière complètement maladroite et va joli disait que effectivement on peut faire référence à l'actualité une actualité un peu plus triviale c'est les déclarations notamment du ministre de l'intérieur gérald darmanin qui pour justifier de ne pas légaliser le cannabis expliquer que les dealers gagnent en moyenne 100000 euros par jour et donc ça sert à rien de légaliser parce que en gagnant 100000 euros par jour ils vont jamais vouloir payer de cotisation bon alors juste pour info un dealer qui gagnerait 100000 euros par jour vu ce qu'on estime à peu près 1,2 milliards les bénéfices du cannabis ça ferait 30 dealers en france voilà donc je fais j'envoie un message à gérald darmanin s'il ya 30 dealers en france bah allez-y ça doit pas être si compliqué d'aller les attraper voilà bon bien évidemment l'utilisation merci mais c'est vrai bon c'était un exemple un petit peu risible mais comme comme l'est son auteur je le pense je reviens sur la science économique bon là qui était mal utilisé mais qui déshumanise je crois qu'un exemple deux exemples intéressants sur le côté déshumanisation de la science économique c'est que à la tendance à voir le vivant comme une ressource avant tout on pense à la ressource du travail en fait plutôt que penser aux travailleurs on ne prend pas en compte les limites de la planète donc toutes les ressources dont il part en particulier le vivant et puis l'homme la nouvelle évolution humaine c'est l'homo economicus l'homo economicus c'est quoi c'est l'agent économique rationnel parfait qui cherche absolument à maximiser sa courbe de bonheur marginal c'est une espèce de jouisseur rationnel un sociopathe formidable finalement et donc ce que j'essaie de faire passer derrière tout ça c'est de essayer de reprendre l'économie pour ce qu'elle est c'est un modèle l'économie c'est un modèle un modèle souvent pratique on va pas non plus faire un procès trop à charge comme je dis souvent à mes étudiants par contre prenez ce modèle pour ce qu'il est un modèle ne modélise que ce qu'il modèle alors bon évidemment ça veut pas dire grand chose dit comme ça mais un modèle a forcément ses limites il a son utilité et ses limites et c'est lorsqu'on ne prend pas en compte ses limites que qui n'a plus du coup l'utilité qu'il devait avoir au départ prenons le PIB le PIB nous a été très utile après la guerre comme mesure pour se donner un objectif de politique publique aujourd'hui c'est moins le cas le PIB oublie l'essentiel est ce que le PIB prend vraiment en compte le bonheur est ce que il mesure vraiment les élans de solidarité on l'a vu pendant les confinements successifs le PIB a chuté certes ça n'a pas aidé à améliorer la situation au niveau des inégalités mais il y a eu des élans de solidarité qui n'ont pas été pris en compte là dedans d'un point de vue du PIB une catastrophe naturelle comme ce qui s'est passé en Belgique en Allemagne avec les inondations et bien c'est positif parce qu'on va devoir tout reconstruire et c'est là aussi on voit l'absurdité de comparer un stock à un flux et finalement c'est cette logique comme ça de destruction créatrice finalement du fait que le PIB est une mesure tronquée et malheureusement hissée comme étant l'alpha et l'oméga c'est que ça nous condamne à la tragédie des horizons et de ce point de vue là pour un élu local c'est là aussi cette tragédie des horizons c'est qu'il est parfois mieux tout simplement d'aller construire un parking investir dans un parking plutôt que d'essayer de préserver un sol ou de préserver un bosquet parce que ça dans le PIB dans l'investissement ça ça compte pas et c'est là où peut-être avec aussi Green Intervention on dessine peut-être une des premières propositions ce qu'il va falloir commencer vraiment au niveau comptabilité et au niveau politique publique à essayer de comptabiliser la préservation notamment comme un investissement fer ne pas détruire c'est aussi créer et ça effectivement les différentes façons de considérer l'économie ne permettent pas encore de compter ce qui est détruit comme une positivité pour changer la boussole une proposition qui est portée notamment par l'économiste Kate Resworth mais aussi dont l'écho est fait en France par Oxfam c'est la théorie du donut économique de dire tout simplement une métrique économique c'est pas juste une métrique qu'on va chercher à maximiser absolument et d'avoir des croissances exponentielles du PIB mais aussi on va les compléter parce qu'une mesure unique ça peut pas ça peut pas évidemment raconter tout et donc se dire en plus du PIB prendre en compte également aussi voilà les niveaux d'accès à l'éducation à la santé la préservation des limites du vivant et donc de considérer aussi toutes ces métriques avec un objectif qui doit dépasser un plancher social en dessous parce qu'en dessous duquel l'espèce humaine ne peut pas s'épanouir justement et ne pas dépasser un plafond écolo et donc prendre en compte effectivement les limites de la planète une autre peut-être une aussi plus proche de toi Marie une autre loi économique qui fait souvent écho à Bruxelles c'est les 3% de déficit cette fameuse règle d'or loi économique absolue bon qui est complètement infondée d'un point de vue économique ça a été inventé sur un coin de table par rapport des stagiaires de l'INSEE à l'époque où François Mitterrand allait devoir dévoiler un déficit suite au compte que Giscard lui avait laissé et donc il fallait trouver il fallait trouver une pirouette et donc il a inventé ces 3% de déficit et puis ces 3% de déficit ensuite c'est devenu un contrat de mariage au sein des pays de l'union européenne mais c'est pas du tout une logique économique c'est pas une logique économique mais c'est pas innocent parce que avec avec ces 3% de déficit depuis la crise des subprimes dans les pays de la zone euro l'investissement public net est proche de zéro parfois même négatif ça veut juste dire que le patrimoine public le patrimoine de celles et ceux qui n'ont rien se déprécie à cause de l'amortisation et ça va avoir des conséquences à très long terme bien évidemment dans les infrastructures et dans la nécessaire transition écologique je me tourne aussi rapidement vers Philippe parce que quand on connaît un petit peu la finance et celles et ceux qui me suivent aussi sur Twitch ou sur Youtube le savent quand on est banquier on sait que c'est une erreur factuelle aussi cette histoire de déficit parce qu'il y a une nouvelle donne monétaire depuis 10 ans notamment avec l'émergence de cette dette publique en masse et avec aussi la financiarisation de la monnaie c'est que aujourd'hui la dette publique c'est du cash pour les marchés aussi pour le shadow banking pour les banques qui ne peuvent pas avoir accès pour les non-bank qui n'ont pas accès à l'argent des banques centrales pour faire une analogie un peu simple c'est comme si on ajoutait dans une partie de monopoli des billets et des pièces et bien cette dette publique elle est utilisée comme du cash comme nous on utiliserait des pièces et de la monnaie par une grande partie des acteurs aussi parce que les transactions doivent être collatéralisées et c'est tellement attractif ce cash là, ce cash pour la finance qu'on a plus de 17 000 milliards de dettes qui est à taux négatif donc qui rapporte encore moins d'argent que de laisser ces billets sous le matelas donc c'est une expansion monétaire ce difficile quelque part donc quand on comprend un petit peu la financiarisation de la monnaie on réalise que à court terme cette dette publique n'est absolument pas un problème mais le plus grave à mon sens c'est que c'est un assassin de la puissance publique puisque c'est toujours la règle numéro 1 vous pouvez faire ce que vous voulez à la fin Bercy et le Conseil européen viendront vous rappeler cette évidence c'est que la soutenabilité de la dette c'est l'objectif numéro 1 au dessus de tous les autres objectifs et ça ça pose forcément problème quand on veut c'est la fin du politique en fait c'est la fin de la possibilité de faire des choix parce qu'on est toujours rattrapé au collier à la fin par cette règle cette confiscation m'amène rapidement sur le fait que vous l'aurez compris en filigrane je pense qu'il faut se débarrasser de cette règle d'or s'il y a peut-être un déficit à avoir ou en tout cas une règle d'or à garder c'est celle sur les investissements carbonés puisque cela il faudrait les limiter au maximum voire les stopper complètement il y a peut-être une bonne règle d'or pour ça mais il faut absolument arrêter avec ce fétiche de l'austérité et c'est d'ailleurs si je reprends ma définition du Larousse civilisé mais cette fois-ci avec un C majuscule c'est faire passer à un état social plus complexe plus évolué et c'est peut-être là aussi où il faut remettre du sens dans l'économie l'économiste veut souvent science du tout mais oublie l'essentiel et donc il faut pouvoir la remettre à sa place c'est un moyen, pas une fin elle ne peut pas être son propre objet ni son propre but et peut-être qu'une des solutions ce serait de sortir justement de cette logique de l'homo economicus pour véritablement passer à l'anthropocène voilà je m'arrêterai là, j'ai beaucoup parlé merci merci beaucoup merci beaucoup Michael Vincent pour ces premiers éléments de réflexion j'aurai plein de choses à répondre je vois que les autres intervenants ont été très attentifs et ont aussi réagi donc c'est bien, ça augure d'un débat mais par rapport à ce qui vient d'être souligné il y a effectivement des questions systémiques cette place qu'occupe encore le PIB dans nos sociétés et dans notre civilisation pour reprendre les termes de ce débat il y a les politiques publiques qui sont menées évidemment et puis il y a un rôle aussi aussi des acteurs divers dont évidemment les acteurs financiers les acteurs publics mais aussi les acteurs privés et on voit bien aujourd'hui que je le disais tout à l'heure on a des banques publiques comme privées d'ailleurs en risque systémique du fait du réchauffement climatique j'y reviendrai un petit peu après et puis on a aussi des acteurs financiers qui essayent de s'impliquer dans des modes d'action des politiques qui visent à faire avancer cette transition voire à la faire accélérer et donc je me tourne maintenant vers Philippe Zawati qui est à la tête d'une société de gestion d'actifs au sens large et je disais tout à l'heure qu'il contribue beaucoup au débat d'idées il y a plusieurs choses que j'ai vues ces derniers temps notamment la proposition par exemple d'une TVA à taux réduit sur tous les produits qui sont bons pour le climat et pour le vivant mais aussi une phrase qui m'a interpellé qui était de dire la bataille de la finance verte est déjà gagnée voilà et alors du coup ça m'interroge je suis sûre que ça vous interroge aussi et donc c'est avec cette question que je me tourne vers vous Philippe merci Marie bonjour à toutes et à tous oui j'avais dit que la bataille culturelle était gagnée je vais y revenir pour expliquer ce que j'avais voulu dire par là peut-être commencer par rebondir un tout petit peu sur ce qu'a dit Mickaël globalement avec lequel je suis d'accord sur à peu près tous les constats bon même si sur le dernier sur l'austérité on vient d'en sortir en quelque sorte avec le Covid et je pense qu'on n'y reviendra pas de si tôt aussi vite oui on croise les doigts on va voir mais bon en tout cas on voit que quand il y a un objectif différent qui devient prioritaire et bien toutes ces contraintes d'austérité tombent comme un château de cartes le problème c'est que les problématiques environnementales et de climat ne sont pas considérées comme aussi prioritaires que l'a été le Covid pendant ces 18 derniers mois un point peut-être de désaccord et je voudrais peut-être commencer par là sur quand tu dis que l'économie c'est essentiellement un modèle ou un système je pense que il ne faut pas confondre l'économie et justement les modèles qui se sont plaqués sur l'économie et les idéologies qui se sont plaqués sur l'économie l'économie ce n'est pas Milton Friedman Milton Friedman c'est une vision de l'économie l'homo economicus ce n'est pas l'économie c'est la façon dont on a plaqué une théorie sur l'économie donc je pense que c'est important de revenir à ça parce que pour moi l'économie c'est aussi la façon dont on vit dont on échange des biens des services dont on consomme la façon dont on entreprend dont on s'alimente et ça peut être très positif quand il n'y a pas de corruption et quand on arrive à l'éliminer par exemple ça peut être une organisation positive de nos vies et de notre société et donc je pense que c'est important de redonner un peu cet élément positif cette lettre de noblesse à ce que c'est que l'économie qui n'est pas un gros mot et je crois qu'il faudrait qu'on arrête d'opposer justement d'un côté l'économie qui serait mal et de l'autre côté l'écologie qui serait bien ce qu'on peut dire en revanche c'est que la façon dont l'économie s'est développée ces dernières décennies ou depuis 50 ans ou un siècle cette économie-là la façon dont on la développe a entraîné une crise écologique et environnementale et que si on veut si ce n'est résoudre du moins atténuer et s'adapter à cette crise environnementale ça implique de reboucler et donc de modifier la façon dont l'économie fonctionne et pourquoi cette économie a dérivé et a mal fonctionné c'est en partie effectivement parce qu'on lui a plaqué des modèles et qu'on a voulu imposer des modèles qui ne sont pas je pense enfin je dirais consubstantiels à la notion d'économie initiale voilà donc réconcilier économie et écologie je pense que c'est quelque chose d'essentiel alors pourquoi c'est essentiel parce que on a besoin de l'économie et de la finance pour résoudre la crise écologique on en a besoin à plein de niveaux on en a besoin parce qu'il faut d'abord investir massivement ça je pense que tous les observateurs tous les économistes tout le monde le dit on a un grand besoin d'investissement dans tout un tas de choses énergie renouvelable la rénovation thermique des bâtiments la mobilité propre tout ceci va nécessiter des investissements massifs et et d'ailleurs juste une petite parenthèse ceci n'est pas lié à la notion de croissance c'est à dire que même pour aboutir à de la sobriété il faut investir c'est l'exemple type de la rénovation thermique des bâtiments l'objectif à terme c'est bien un objectif de sobriété donc potentiellement on va dire de décroissance en tout cas de la consommation d'énergie et pourtant au démarrage avant la sobriété il faut investir donc on a un énorme besoin d'investissement et c'est l'économie et la finance notamment privée qui vont permettre ces investissements puisque même si on laisse de côté la je dirais l'austérité et les contraintes à 3% on sait très bien qu'il n'y aura pas que de l'argent public qui va permettre de résoudre cette problématique là et que l'effet de levier qu'on peut obtenir sur la finance privée va être un élément essentiel donc un gros besoin d'investissement un gros besoin aussi de transformation du monde carboné et là aussi c'est l'économie qui entre en jeu comment on fait pour transformer le monde carboné comment on fait pour effectivement faire comprendre qu'il y a des actifs échoués alors je ne sais pas si on a donné la définition tout à l'heure c'est à dire que en gros une compagnie pétrolière aujourd'hui elle est valorisée en bourse essentiellement à partir de son stock de réserve prouvée c'est ça qui donne sa valeur plus ou moins or on sait très bien que alors ça c'est des études de Carbon Tracker qui datent de 2015 qui a été un des éléments très importants du débat sur ces sujets là qui montrent que si on brûle toutes les réserves prouvées on aboutira à plus 4 ou plus 5 degrés donc il ne faut pas brûler toutes les réserves prouvées et donc si on ne brûle pas toutes ces réserves prouvées ça veut dire que la valorisation des compagnies pétrolières n'a aucun sens puisqu'elle valorise des choses qui ne seront jamais utilisées si on est sérieux donc ça comment est-ce qu'on fait pour transformer ces entreprises là et pour les faire évoluer vers un autre modèle ce qui d'ailleurs pose une question je pense très intéressante sur laquelle on pourrait peut-être revenir qui est de savoir effectivement est-ce que cette transformation cette transition ce monde de demain il va être fait par des nouveaux acteurs ou par les acteurs anciens ça c'est une vraie question c'est-à-dire que quand il y a eu une transition vers l'automobile par exemple au XXe siècle les acteurs du ferroviaire aux Etats-Unis sont morts ils ont disparu et ils ont été remplacés par des nouveaux acteurs qui étaient les acteurs de l'automobile c'est pas les acteurs du ferroviaire qui sont devenus les constructeurs automobiles est-ce que aujourd'hui c'est la situation dans laquelle on va aller c'est-à-dire est-ce que demain les acteurs de l'énergie non carbonée ce sont les anciens qui vont se transformer ou est-ce que ce sont des nouveaux qui vont arriver il y a une petite boîte d'énergie j'ai oublié son nom Iquant je sais plus j'ai oublié une petite boîte française d'électricité verte qui vient de faire une pub où on voit des dinosaures et donc ce sont les dinosaures de l'énergie et donc on voit les dinosaures de l'énergie qui disent oui nous on est très très bon on veut faire de l'énergie renouvelable etc et donc à la fin est-ce que vous faites vraiment confiance à ces gens-là pour créer l'énergie propre donc cette compétition entre les nouveaux acteurs et les anciens qui se transforment est aussi quelque chose qui est en train de devenir une vraie compétition économique et donc une vraie question aussi pour les épargnants pour les investisseurs alors j'en reviens maintenant rapidement à la question que tu posais sur pourquoi j'ai dit que la bataille culturelle était gagnée sur la finance verte moi ça fait 10 ans je suis tombé dans la finance verte il y a 10 ans au moment de la crise financière en 2008 effectivement d'où l'impact des crises qui est très important 2007-2008 crise financière je me dis mais quand on est dans la finance depuis 20 ans déjà on se dit bon où est-ce qu'on a emmené l'économie et la société est-ce que cette complexité qui était un peu au coeur de nos métiers ne nous mène pas dans le mur d'où les réflexions sur comment est-ce qu'on rénove ce métier là comment est-ce qu'on revient à des idées très simples qui sont la finance l'épargne l'investissement ça sert à faire confiance donc à mettre en place une relation de confiance entre des gens qui prêtent et des gens qui ont des projets qui entreprennent et donc c'est transporter de l'argent dans le temps qui permet de créer des projets dans le futur et donc c'est sur la relation de confiance et on ne fait pas confiance à des entreprises qui vont détruire qui vont détruire ou qui vont créer un monde horrible pour nos enfants donc remettre cette relation au centre de la définition revenir à de la simplicité aussi dans cette notion de finance ça fait 10 ans qu'on parle de ça je veux dire ces 2-3 dernières années aujourd'hui plus personne ne je passe ma vie dans des conférences de finances je viens ici de temps en temps pour changer d'air et dans les conférences de finances on ne parle plus que d'ESG donc critères ESG environnemental social gouvernance plus que de finances vertes vous ne parlez plus que de ça tous les objectifs des banques sont de devenir vert et donc je faisais juste simplement l'opposition entre la bataille culturelle qui est donc de positionner ce sujet sur la table au coeur du débat et il me semble que ce débat là on l'a en quelque sorte gagné et ensuite la deuxième partie qui est d'en faire une réalité et ça on n'a pas encore gagné et donc c'était ça le point et évidemment je suis loin de dire que la bataille pour la finance verte est gagnée on en est très très loin on en est très très loin pourquoi ? parce que tout l'essentiel des évolutions que nous avons fait aujourd'hui je pense qu'il y a des choses très positives et je pense qu'il ne faut pas jeter des béritous du bain encore une fois et opposer et faire du manichéisme mais l'essentiel des victoires et des gains qu'on a fait aujourd'hui sont me semble-t-il à la marge du système c'est à dire que on a beaucoup oeuvré par exemple pour augmenter les investissements dans le green dans ce qui est vert dans les innovations et ça globalement ça ne fonctionne pas si mal aujourd'hui les énergies renouvelables se financent bien les innovations commencent à se financer il y a des écosystèmes qui permettent y compris d'aller financer des choses très complexes comme ce qu'on fait pour faire de l'agroécologie dans des pays émergents en inventant des modèles économiques qui fonctionnent donc aller vers le vert je dirais que c'est une chose il reste encore beaucoup à faire mais on peut commencer à y arriver en revanche le coeur du système c'est à dire la transformation du monde carboné d'un côté et surtout le fonctionnement intrinsèque le fonctionnement du coeur du marché financier lui a très peu évolué c'est à dire que le marché financier continue à être très orienté vers le court terme toujours avec des des pratiques de type trading de haute fréquence produits dérivés donc il reste ce coeur du système qui a très peu évolué je me souviens quand j'étais membre du groupe d'experts de la commission européenne il y a 4 ans sur la finance durable et on était une vingtaine de personnes c'était moitié ONG moitié industrie la composition du groupe c'était très intéressant je pense qu'il y a un vrai travail de fond qui a donné lieu ensuite au plan d'action de la commission européenne et alors à chaque fois qu'il s'agissait de dire il faut développer le marché des obligations vertes consensus général pas de problème l'industrie est d'accord les ONG sont d'accord oui il faut développer le marché des obligations vertes il faut réguler le trading de haute fréquence terminé le consensus s'arrête il y a rupture totale vous avez les membres de l'industrie qui disent non pas possible et donc voyez que on a encore un peu de travail à faire pour rentrer dans le coeur du système or on peut se poser la question de savoir si et on l'a vu avec des cas comme Danone comme ou donc des activistes etc prennent enfin arrivent à imposer leur vision on a quand même une vraie question de savoir si on peut réellement effectuer les transformations dont on a besoin sans changer ce coeur du système ou sans le faire évoluer au moins un petit peu voilà c'est un peu ça l'enjeu qui est devant nous aujourd'hui merci beaucoup merci beaucoup et du coup quand on parle c'était une très très belle transition mais on parle de trading à haute fréquence donc on voit bien que cette finance comporte encore de nombreux aspects qui sont problématiques et qui nous empêchent d'aller vers la transition on peut aussi parler évidemment d'évasion fiscale puisque juste pour vous donner l'un des chiffres l'un des éléments l'un des nombreux pans de l'évasion fiscale mais aujourd'hui on a parlé de trafic de drogue la criminalité environnementale et le pangolin pour ne pas faire de lien avec la situation actuelle est l'espèce la plus braconnée au monde et bien la criminalité environnementale explose c'est la forme de criminalité au niveau mondial qui augmente le plus rapidement et dans ces montants selon Interpol elle atteint aujourd'hui les mêmes montants que le trafic de drogue et évidemment tout ça va dans les paradis fiscaux et tous ces sous se voisinent les uns les autres avec les fonds voisins et donc on a besoin tant pour la transition pour civiliser l'économie aussi que pour lutter contre la criminalité environnementale de se battre contre l'évasion fiscale et contre toutes les formes comme le trading à haute fréquence de finances extrêmement violentes et donc je me retourne à nouveau vers Eva vers Eva Jolie qui s'est battue et qui se bat encore contre toutes ces voilà ces formes de voyouteries dans la finance Oui j'ai écouté avec grand plaisir et beaucoup d'intérêt mes co-intervenants c'est vrai que rhétoriquement l'écologie gagne c'est vrai que dans les belles brochures de Total on va apprendre qu'ils s'intéressent beaucoup à l'économie verte de même que pour Equinor donc l'ancien Statoil vous savez la compagnie norvégienne de production de pétrole le langage est là mais la réalité n'y est pas ils continuent à explorer ils continuent à miser sur une économie carbonée en plus c'est un mauvais calcul parce que ils vont perdre leurs clients parce que moi je pense que l'opinion elle elle a bien compris qu'il faut décarboner et que la consommation de énergie fossile va chuter vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques mois le baril de pétrole valait moins 38 dollars c'est à dire que le producteur payait 38 dollars pour que quelqu'un lui achète le pétrole parce que le stock était plein donc c'est aussi un mauvais calcul mais moi je voudrais revenir au coeur du métier à tout ce qui n'a pas été réformé et à tout ce qui ne le sera pas sans lutte la crise de 2008 ce n'était pas un accident naturel ce n'était pas quelque chose qui devait arriver elle a été totalement créée par la finance totalement créée par l'économie de jeux casinos par des produits inventés sophistiqués comme le crédit défaut swap c'est à dire l'assurance risque que AIG la plus grande compagnie d'assurance mondiale avait imaginé par son agent Joseph Cassano à Londres et une dizaine de personnes qui proposaient ce produit ça vous permet si vous détenez des titres de la ville de Paris de vous assurer contre le défaut de la ville de Paris par exemple mais c'est aussi pour toutes les entreprises lorsque le problème s'est posé en 2008 on a découvert que ce n'était pas du tout un produit d'assurance mais un produit purement spéculatif et les états on s'est couru les banques on s'est couru l'AIG même toutes les personnes qui avaient spéculé et détenaient des dizaines de fois en titre en crédit défaut swap couverture de leur risque c'est comme si vous aviez assuré votre maison contre l'incendie dix fois ou plutôt que vous avez assuré la maison de votre voisin dix fois et lorsqu'il brûlait vous vous encaissiez le prix dix fois ça ce sont les taxpayers c'est nous tous qui avons payé cette folie là il n'est rien arrivé à Joseph Cassano il est toujours très riche il vit très bien et tous ceux qui avaient utilisé ces spéculations là vivent très bien c'est nous qui nous sommes appauvris vous savez que cette crise nous a coûté vingt points d'endettement nous a coûté des dizaines de millions d'emplois en Europe c'est une catastrophe complètement créée par la finance alors est-ce qu'on a régulé depuis est-ce qu'on a supprimé ne reste que ce produit là la réponse c'est que nous l'avons supprimé pour la dette d'état si vous ne détenez pas la dette grecque vous ne pouvez pas vous assurer contre la défaillance grecque mais tout le reste est resté et surtout on ne régule pas du tout l'activité de fonds d'investissement vous savez que le fonds d'investissement pour moi c'est des prédateurs c'est une industrie extractive elle extrait la valeur des entreprises mais elle extrait aussi de nous elle s'attaque après l'industrie elle s'attaque au logement au logement des pauvres gens et ça c'est une autre chose qu'on aurait pu réguler mais que la finance ne veut absolument pas réguler c'est ce qu'on appelle la titrisation c'est à dire quand vous vous allez faire un emprunt pour acheter votre maison dans votre caisse d'épargne vous vous pensez que vous avez un contrat avec cette caisse d'épargne et que vous allez rembourser pendant 20 ans en réalité cette créance là est revendue à des fonds qui vont les mélanger avec toutes sortes d'autres produits financiers les vendre en tranche à des spéculateurs à des investisseurs et ça ça c'est aussi énormément emballé et c'est aussi une des raisons de la crise de 2008 là les fonds d'investissement comme Blackstone qui est dirigé par Stéphane Schwarzman qui est un des hommes les plus riches de la terre selon Forbes c'est un milliard sa fortune ce revenu annuel c'est 256 millions l'année dernière lui il opère sur le logement mais il opère aussi en Amazonie il fait la déforestation il finance Bolsonaro il finance Trump et ça on ne le régule pas on ne régule pas Blackstone ils sont dans le paradis fiscaux ils ne payent pas un centime d'impôt ils sont reçus partout par tous les seigneurs de la terre sans doute pas la reine d'Angleterre je ne sais pas mais ils sont pignants sur eux alors qu'ils sont des prédateurs ils sont responsables d'une grande partie de notre malheur ils font les routes en Amazonie comme je vous dis mais là ils s'attaquent à vos logements ils achètent les logements en grand quantité à Londres à Stockholm à Toronto ils chassent les habitants parce que leur objectif c'est justement d'en faire un produit financier ce n'est plus un logement c'est ce qu'on appelle le collatéral ça permet de vendre les produits sécurisés adossés à des logements et comme les masses monétaires sont absolument formidables cela ne s'arrêtera pas d'ici tôt à Berlin ils ont essayé de lutter contre de réguler mais la Cour suprême allemande a dit que c'était anticonstitutionnel ils sont achetés en Suède aussi mais le gouvernement de Malovine est tombé sur le fait qu'il voulait mettre les logements sur le marché libre donc ce que nous pouvions faire interdire la titrisation qui au Suéza a fait 9 millions de maisons saisies 30 millions d'individus touchés c'est donc le fait qu'on avait vendu des on avait vendu on avait incité les pauvres à souscrire des prêts pour des maisons sans vérifier qu'ils avaient les moyens de les rembourser ça crée la ruine de plein de gens cet exemple est un exemple de terreur alors je pense c'est pas la compréhension qui manque tous les gens comprennent mais c'est le fait que cette concentration des richesses est aussi un pouvoir incroyable Blackstone est bien plus puissant que je sais pas Danemark et donc on ne régule pas comme on veut même si nous avons très envie et j'étais à la commission Econ au parlement européen en 2009 lorsque nous avons réussi à interdire un tout petit peu ces produits si si dangereux donc nous nous devons travailler pour interdire la titrisation pour revenir au rôle de banquier traditionnel qui est un rôle très utile la finance ne l'est pas pour dire que la finance ne l'est pas je vous recommande de lire Ludovic Philippot je prononce peut-être mal son nom de famille économiste français qui travaille à Oxford à l'école de Asset Business School il a publié une étude qui démontre que le private equity le fonds d'investissement comme Apollo par exemple donc dirigé par Léon comment il s'appelait peu importe qu'il ne produit pas de richesses qu'ils ne sont d'aucun intérêt pour personne sauf pour les gestionnaires de ce fonds il démontre que sur 5 ans 2009 2014 ces fonds de gestion ont enrichi les gestionnaires de 235 milliards qui par contre les fonds de pension qui leur confient des fonds à gérer n'ont pas obtenu un rendement meilleur que s'ils avaient acheté l'index à Wall Street c'est une étude révolutionnaire qui devrait être sens commun lecture obligatoire et donc tous ces fonds se trouvent à Cayman Island tous ces fonds ne payent pas d'impôts et malheureusement même un pays comme la Norvège les honore parce que le nouveau gérant du fonds d'investissement souverain norvégien qui est donc maintenant d'un trillion de dollars c'est un ancien trader de Londres qui avait fait fortune à Cayman Island il y avait un espoir de réguler un tout petit peu la taxation des multinationales avec Biden qui a proposé un impôt mondial minimal mais ça c'est un autre sujet mais c'est un pas en avant très important et je serais très heureuse d'aborder cette question là mais j'ai l'impression que je puisse mon temps merci beaucoup Eva je crois que c'est un sujet très important celui que tu soulèves et je propose qu'on y revienne dans le cadre de la discussion je vois que ça faisait réagir aussi donc on va rentrer plus dans la période de la partie d'échange peut-être juste pour dire quand même que ce qu'on entend ce qu'on sait ce dont vous venez de témoigner c'est que finalement l'économie c'est ce qu'on en fait et on a entendu l'économie c'est un modèle ou plutôt l'économie fonctionne selon les modèles qu'on plaque sur elle on a entendu aussi que ça fonctionnait pareil avec les idéologies ce n'est ni une idéologie en soi ni un modèle en soi mais c'est ce qu'on en fait ces modèles et ces idéologies qu'on plaque sur l'économie et donc ce qu'on fait de l'économie c'est à la fois le résultat de fonctionnement économique qui existe avec des calculs des dynamiques des mécaniques mais c'est aussi le résultat et le fruit de rapports de force qu'on pose et du coup je voulais faire un petit pas de côté on n'a malheureusement pas avec nous Caroline Néron qui travaille avec les entrepreneurs sociaux voilà j'étais avec eux hier alors on n'a pas Caroline avec nous mais les entrepreneurs sociaux hier ont tenu leur grande rencontre annuelle en même temps quasiment que les universités d'été du MEDEF et ce qu'essayent de faire les entrepreneurs sociaux c'est pas seulement de développer une économie différente sur le territoire c'est aussi de proposer des nouveaux mécanismes pour transformer cette économie et finalement le travail qu'ils ont fait rejoint le travail qui a été lancé au niveau européen auquel vous participez à votre manière tous les trois et qui est celui de dire ok essayons de trouver et de définir les critères qui feraient que cette économie fonctionne et donc il y a eu un grand travail mentionné par Philippe Zawati sur la finance durable il y a eu un travail aussi sur la lutte contre l'évacité fiscale et pour la taxation menée évidemment pendant longtemps par EVA il y a aussi des réflexions sur la finance et notamment ce qu'on appelle la taxonomie et donc et en plus de ça des recherches de quels critères ferait la responsabilité sociale et environnementale l'ESG abordée plutôt pour les entreprises et pour les banques et donc on est dans ce moment où la preuve que la bataille culturelle est en tout cas gagnée c'est que on est en train de travailler à ce que ces règles puissent émerger et donc il y a tout un tas tout un pan de travail qui est fait avec derrière la nécessité de la cohérence ce qui n'est pas encore gagné mais dans les travaux qui sont faits il y a eu cette proposition des entrepreneurs sociaux qui disent en fait il faudrait qu'on ait ce qu'ils appellent eux un impact score qui aille regarder sur les critères environnementaux sociaux et démocratiques et de la participation des salariés à l'entreprise qu'est-ce qu'on attend de ces entreprises et qu'on puisse progressivement interdire les subventions aux entreprises qui ne respectent pas ces critères là et de l'autre côté investir à travers notamment des crédits d'impôt dans les entreprises qui respecteraient ces critères et qui avanceraient vers la transition c'est effectivement ce à quoi on essaye de travailler au niveau européen avec plusieurs choses comme je vous ai cité tout un tas le sujet c'est tout un tas de textes effectivement différents qui sont en train d'être élaborés ou viennent de l'être et viennent d'entrer en action il y a toute une réflexion sur les entreprises en tant que telles et les banques avec la volonté de définir ces critères qui encadreraient l'action des entreprises qui doivent être définis et c'est là où on voit tout ce rapport de force qui se met en place mais par l'EFRAG qui est une agence pas tout à fait publique pas issue de l'Union Européenne mais qui travaille avec l'Union Européenne qui est une agence financière et donc l'EFRAG est chargé de définir ou va être chargé de définir quels seront les critères qui s'imposeront aux entreprises on peut regretter dans ce cadre là que ce soit l'EFRAG qui est une agence spécialisée sur la finance qui définisse ces critères avec certes une obligation de consultation des partenaires sociaux mais on pourrait se dire que les partenaires sociaux au sens des syndicats que le monde de l'industrie que le monde de la finance non durable peut-être on peut avoir leur mot à dire mais surtout le monde de la finance durable qui vient venir financer ces activités que les associations environnementales potentiellement les traducteurs et les traductrices du vivant si on en vient à avoir des traducteurs et des traductrices du vivant parce qu'on aura reconnu les droits de la nature que tout un tas de partenaires puissent être mobilisés pour rédiger ces critères on n'en est pas encore là mais on va se battre pour que ça ça avance et puis il y a des critères qui sont en train d'être définis aussi pour déterminer ce que sont les actifs verts et les autres et c'est ce qu'on appelle la taxonomie mais la taxonomie elle-même fait l'objet d'un grand débat et donc notamment on a parlé un petit peu de Kate Roworth et du donut en parlant du donut Kate Roworth d'abord elle dit il y a des limites planétaires pas seulement le carbone mais aussi le reste du vivant les limites planétaires elles sont comptées au nombre de 9 peut-être même 10 en comptant les nanoparticules qui sont en train de s'infiltrer partout dans notre environnement en premier lieu desquels évidemment les plastiques mais pas que les limites planétaires c'est le réchauffement climatique c'est vrai mais c'est aussi la perte de biodiversité c'est l'acidification des océans la pollution au nitrate évidemment la couche d'ozone voilà donc tous ces éléments pourquoi je pointe ça parce qu'il y a une tendance à dire il faut aller vers la décarbonation à vitesse grand V et finalement on en oublie que parfois des activités qui peuvent être bonnes pour lutter contre le CO2 vont produire soit d'autres gaz à effet de serre ça c'est encore un sujet mais aussi potentiellement détruire le vivant et notamment les forêts puisque je ne sais pas si vous le savez mais une grande part de l'énergie renouvelable européenne vient du fait qu'on brûle des forêts en disant que les forêts ça repousse et donc que ça absorbe du carbone alors que dans le court terme brûler du bois ça émet plus de CO2 que le charbon et que détruire des forêts souvent pour planter des monoplantations derrière et bien ça détruit aussi la biodiversité donc on a besoin de dépasser cette question du CO2 pour aller vers ces limites planétaires voilà de prendre en compte aussi dans la définition de ce qui est une économie civilisée les questions à la fois de démocratie de prise en compte des salariés et des parties prenantes des activités et puis la question sociale notamment la question de l'égalité femmes-hommes au travail qui me tient particulièrement à coeur mais donc voilà ça pose toutes ces questions là je vais revenir vers vous dans une seconde mais peut-être pour revenir sur cette question du donut encore c'est vrai que pendant les européennes avec les écologistes on apportait l'idée d'un traité environnemental et ce traité environnemental il traduirait cette nécessité de tenir compte à la fois des limites planétaires et des droits humains et sociaux il dirait qu'il y a des limites à la planète que l'union européenne aujourd'hui les dépasse et donc on doit poser un cadre à l'action publique pour que toutes les politiques publiques qui soient menées y compris celle de la création monétaire qui va venir d'ailleurs fournir les liquidités nécessaires à financer la transition en tout cas en théorie c'est ce que ça devrait faire ce que ça ne fait pas tout à fait aujourd'hui voire pas du tout mais que toute l'action publique devrait être encadrée par l'obligation de respecter ces limites planétaires qu'on reconnaîtrait évidemment le crime d'écocide à travers ce traité et que toutes les activités privées doivent elles aussi respecter ces limites planétaires et je souligne à cet égard qu'on a eu une décision de justice très intéressante aux Pays-Bas il y a quelques mois les Pays-Bas les juges néerlandais qui avaient déjà tranché en disant les Pays-Bas doivent agir plus contre le dérèglement climatique de sorte à préserver les droits humains et bien il y a quelques mois on dit à l'une des Carbon Major l'une des plus grandes entreprises pollueuses au monde qui échelle vous devez agir plus à votre tour pour le climat et les stratégies de décarbonation que vous avez adoptées ne le sont pas ou en tout cas ne vont pas assez vite et donc il faut changer plus vite maintenant c'est la justice qui vient dire aux entreprises et puis peut-être demain aussi aux banques les plus pollueuses et on a le quatrième secteur bancaire mondial donc en France il y a une nécessité vraiment importante d'encadrer aussi l'activité des banques et bien la justice vient dire il y a cette obligation là pour les droits humains pour les droits sociaux pour les droits du vivant et donc on doit avancer vers cette obligation là donc on a proposé ce traité environnemental il y a encore du chemin avant qu'on l'adopte évidemment mais on estime que ce serait vraiment important pour revenir sur la question des indicateurs mais je vois Philippe que vous vouliez réagir sur d'autres sujets mais je vous pose quand même ma question puis vous réagirez sur les deux sur les indicateurs il y a quand même un sujet pourquoi ? parce que quand on parle et c'est d'ailleurs une régulation qui est sortie juste là en mars dernier de finances durables on va déterminer ce qui est de l'ordre de la finance durable ou pas mais si on veut une finance vraiment durable alors il ne faut détenir aucun actif financier dans les entreprises qui détruisent la planète le hic c'est que parmi les stratégies pour décarboner les entreprises on a une stratégie qui consiste à acheter des actions des entreprises qui polluent de sorte à pouvoir et vous avez dû entendre que les carbon majors ont été traversés de secousse juste avant l'été parce que des activistes des actionnaires activistes venaient demander cette décarbonation et pousser Shell, Chevron et d'autres à aller plus vite dans le sens du dérèglement climatique et donc les gens qui souhaiteraient notamment les gestionnaires d'actifs qui souhaiteraient mener cette stratégie d'activisme actionnarial et bien seraient en difficulté parce qu'ils ne seraient plus estampillés et verts voilà alors Philippe a fait référence tout à l'heure aux activistes aux actionnaires activistes qui ont notamment évincé Emmanuel Faber à la tête de Danone il y a d'autres types d'actionnaires activistes et donc comment on fait avec cette contradiction là dans le cadre de la transition oui c'est une bonne question parce qu'effectivement c'est ce que je disais tout à l'heure on a fait la partie simple qui était d'investir dans le vert et donc la partie transformée ce qui n'est pas vert est plus compliquée y compris en tant qu'investisseur et si on veut faire bouger Total Exxon et les autres et bien il faut forcément être actionnaire de ces entreprises là pour pouvoir voter aux assemblées générales faire ce qui s'est passé avec Exxon il y a quelques semaines c'est à dire les activistes pro-climat qui ont réussi à imposer que deux administrateurs soient élus au sein du conseil d'administration d'Exxon et donc poussent pour cette politique pro-climat donc cette question d'être investisseur dans les entreprises brunes et d'essayer de les pousser vers une amélioration c'est évidemment une bonne stratégie ou du moins ça commence à devenir une bonne stratégie aujourd'hui très franchement il y a 5 ans il y a 10 ans quand des gérants d'actifs me disaient non non mais l'exclusion c'est pas bien il faut rester investisseur de tout parce qu'on fait de l'engagement je pense que c'était un peu une supercherie parce que il y a 5 ans parler ne serait-ce qu'échanger avec une direction de compagnie pétrolière ça n'avait juste aucun sens ils étaient complètement fermés il n'y avait aucune discussion pour pouvoir discuter il faut être deux il faut être deux pour danser le tango je pense qu'aujourd'hui on commence à entrer dans cette phase là c'est à dire que la pression des ONG de la société civile des gouvernements etc. font que ces entreprises là à minima ont créé des services des entités des directions du développement durable avec qui on est en capacité de discuter aujourd'hui une grande partie des échanges en assemblée générale concerne ces sujets là et donc je pense que ça va pouvoir à nous c'est la question qu'on se pose à nous chez Mirova on a exclu complètement toute la partie fossile depuis 10 ans on se pose la question aujourd'hui d'y revenir en sélectionnant un certain nombre d'entreprises qui ont commencé à bouger pour pouvoir essayer d'accélérer ce mouvement là donc voilà alors évidemment ça rentre pas dans la taxonomie et dans les labels mais bon à la limite on peut avoir un produit qui n'est pas labellisé c'est pas dramatique je veux dire on s'en remettra sur le reste sur les frags etc. et donc les reportings extra financiers alors les frags oui on pourrait faire mieux et avoir une gouvernance encore plus transparente cela étant dit c'est déjà mieux que l'IFRS c'est à dire que les frags au moins c'est une entité européenne sur toute la comptabilité alors donc j'allais y venir les frags c'est une entité européenne qui est là pour normaliser la comptabilité en Europe la comptabilité des entreprises elle a été déléguée depuis des décennies à une entité qui s'appelle l'IFRS qui est une entité internationale on va dire américaine en réalité et on a nous européens quasiment aucun pouvoir sur l'évolution de ces normes comptables qui ont été un des gros éléments parce qu'elles ne prennent évidemment absolument pas en compte les limites de la planète etc donc on va vers une amélioration quand même en regagnant un peu de souveraineté européenne sur ces sur ces notions là puis bon juste un petit mot de réaction quand même à ce qu'a dit Eva Jolie tout à l'heure moi je suis toujours toujours gêné avec les discours qui vont vers une diabolisation excessive je pense que c'est pas une face enfin je voilà ça me heurte un petit peu et alors notamment par exemple parce que je pense que ça aboutit à des recommandations qui sont pas forcément les bonnes typiquement si on diabolise et qu'on dit la titrisation c'est mal et bien je pense qu'on fait une erreur par exemple la titrisation titrisation des créances immobilières il faut voir que ça a été créé par les américains à la sortie de la deuxième guerre mondiale ou au moment de Roosevelt en fait avec la création des deux grandes banques publiques américaines qu'on appelle Freddie Mac et Fannie Mae qui ont aidé de façon massive à l'acquisition de logements aux Etats-Unis pendant des décennies c'est le fait que ça a été ensuite dévoyé et accéléré et qu'on est allé trop loin qui a effectivement entraîné la catastrophe mais donc il faut éviter d'avoir des logiques de diabolisation qui font que on jette le bébé avec l'eau du bain la titrisation des créances vertes peut être une solution très intéressante pour le financement de la rénovation thermique des bâtiments en Europe et je pense que abandonner ces outils là c'est aussi abandonner des solutions et puis un mot quand même sur la forme je pense que jeter en pâture des noms et donc dire c'est monsieur Cassano monsieur Schatzman etc pardon je termine moi ça me heurte énormément ça me fait penser à ces pancartes qu'on voit aujourd'hui dans la rue avec écrit Mekki et avec un certain nombre de noms qui sont à la suite comme BHL Attali etc et donc je pense que jeter en pâture des noms de ce type là je ne pense pas que ça soit la bonne méthode voilà je voulais réagir là dessus il y a des parallèles qui sont quand même pas très bons à faire c'est souvent les mêmes noms qui reviennent ne nous prenons pas d'accord mais là bon on va continuer je suis sûre qu'Eva va de toute façon répondre d'abord je vais me tourner vers Michael Vincent et puis après on reviendra vers Eva je vous remercie je voulais du coup aussi un peu réagir à ce qui a été dit par les intervenants bien évidemment peut-être commencer par effectivement je pense que tout le monde l'avait compris civiliser l'économie c'est bien évidemment ne pas jeter toute l'économie en pâture mais bien comprendre que la façon dont on l'utilise et les modèles qui sont calqués posent problème ça vaut aussi pour la finance et moi je tiens quand même à faire attention à une chose la finance verte ok donc flécher plus d'investissements vers le vert pour pouvoir permettre la transition écologique pourquoi pas je ne vais quand même pas bouder mon plaisir si ça marche mais il faut aussi qu'on puisse se demander comment la logique financière jusqu'à aujourd'hui nous a empêché pour la transition écologique et nous a amené aussi dans cette situation là alors je ne sais pas si il faut que je commente sur le fait de jeter des noms en pâture ou pas mais il y a aussi une vraie question de responsabilité et de sentiment d'injustice et à un moment donné celui-là il doit être adressé d'une manière ou d'une autre je pense que le travail qui est fait notamment sur l'écocide plutôt que d'essayer de réfléchir sur savoir une taxonomie verte des règles prudentielles vertes tout ça ça peut être intéressant c'est des petits tweaks des petits ajustements aux outils existants mais l'outil judiciaire il me semble aussi important il y a une grosse impunité pendant 10 ans on a parlé de too big to fail aujourd'hui dans une certaine partie de la finance il y a du too big to jail on a énormément de banques qui prennent des petites amendes pour avoir fraudé ou pour avoir financé des activités qui n'auraient pas dû être financées ajouter l'écocide au mix et d'avoir une véritable volonté aussi plutôt que de régler cette impunité sans forcément jeter un nom en particulier en pâture mais je crois qu'il doit y avoir une responsabilité devant la justice sur certaines activités et pour moi la question qui se pose c'est effectivement savoir si on peut y arriver avec les outils existants typiquement faire de l'activisme au niveau de l'actionnariat etc. ou est-ce qu'il faut finalement de nouveaux outils donc pareil la titrisation ça peut être un outil formidable pour le vert il faut savoir aussi j'ai une mauvaise nouvelle pour Eva Joly la commission européenne est en train de travailler sur le fait de développer la titrisation notamment pour les non-performing loans donc les créances douteuses les créances douteuses donc tous les prêts qui vont probablement commencer à montrer des difficultés à cause de la crise Covid notamment et il faut savoir que ces créances douteuses il y en a eu beaucoup après 2008 et on a mis 10 ans à essayer de s'en débarrasser dans le milieu bancaire européen et là la solution donc c'est d'aller les découper en tranches et d'aller les revendre au shadow banking il y a un autre problème la contraposée de la finance verte c'est de la finance brune si à partir d'aujourd'hui on fait que de l'investissement vert bon super mais on fait quoi de tous ces actifs échoués et qui sera le premier banquier à dire que le roi est nu et donc de créer une dépréciation assez énorme le nombre d'actifs échoués donc des actifs bruns, carbonés qui sont amenés à terme à disparaître en tout cas à ne plus valoir ce qu'ils valent on les estime aujourd'hui à 20 000 milliards donc c'est quand même énorme et il va falloir les gérer pour ne pas que la finance justement nous prenne en otage en disant on ne peut pas faire la transition écologique parce que si on l'a fait nous on a 20 000 milliards d'assets dont on ne va plus savoir quoi faire et on va vous créer directement la prochaine crise financière donc il y a quand même il faut réfléchir à ce qui nous empêche actuellement et voir aussi peut-être prendre des décisions comme mettre en place une cleaning bank on a beaucoup mis en place de bad banks donc en fait qui sont des c'est un peu technique mais des banques qui peuvent être d'ailleurs publiques ou privées mais qui vont donc gérer la gestion comme ça de ces créances un peu douteuses et les assets carbonés d'hier l'intérêt c'est qu'il n'y en ait plus demain mais ceux d'hier ils existent ils ne vont pas disparaître comme ça ça va devenir probablement des créances douteuses des NPL et qu'est-ce qu'on va en faire et est-ce que la solution c'est de les titriser pour les mettre sous le tapis ou donc il y a il y a des outils intéressants pour faire plus de verre mais il ne faudrait pas que le verre soit juste une couche supplémentaire aux pratiques qui ne changerait pas par ailleurs pour moi le danger il est là en fait parce qu'il faut soutenir la finance verte mais pour moi c'est que le dessus de l'iceberg en fait cette question là voilà je m'arrêterai là merci merci Michael pour revenir sur notre échange précédent mais c'est pas complètement faux que les noms qui sont cités sont souvent les mêmes et on parle ici de civiliser l'économie civiliser l'économie c'est aussi civiliser la société et c'est refuser toutes les formes de haine et combats toutes les formes de haine dont l'antisémitisme et donc je veux juste rappeler que effectivement c'est une nécessité absolue quand on parle d'économie et de finances à fortiori c'est souvent effectivement voilà des rengaines qui reviennent et qu'on ne cessera pas et je crois tout le monde ici et je veux aussi dire ça pour dire que j'ai complètement confiance dans Eva Joly évidemment mais que voilà l'antisémitisme quand toutes les formes de haine sont absolument à rejeter et que quand on veut chercher quand on veut créer une économie civilisée c'est aussi une économie qui respecte chacune et chacun voilà donc je voulais juste redire ça et puis repasser la parole à Eva voilà moi je pense qu'il y a une responsabilité individuelle je pense que dans l'histoire il y a des personnes qui ont la possibilité d'agir et qui ne l'ont pas fait par exemple et de temps en temps j'aime bien penser à ce qui serait passé si telle et telle personne avait agi autrement et j'avais l'intention de vous citer d'autres noms autour d'autres tables rondes si je cite le nom de Stéphane Schwarzman je dois dire que je suis norvégienne et que je suis grandi dans une culture totalement sans antisémitisme et que ça m'était même c'était pas du tout pour ça évidemment que je cite ces noms mais parce qu'il est à la tête d'un fonds qui est particulièrement prédateur donc Blackstone si vous voulez connaître exactement l'euro fonds d'investissement dans le logement et ça ça nous concerne n'est-ce pas nous les européens vous pouvez lire le rapport de l'ONU le rapporteur spécial sur le logement Laila Farhani elle s'appelle elle a analysé exactement le rôle de fonds d'investissement dans la déshumanisation des rapports entre les bailleurs et les locataires et elle analyse aussi le rôle de ce fonds d'investissement dans le fait que beaucoup de logements sont vides à Londres à Toronto et à Stockholm parce que c'est un produit financier et il se trouve que Blackstone est parmi les pires il y a un film très facile à trouver qui s'appelle Peuche poussée qui veut dire que nous les citoyens nous sommes poussés dehors par la finance c'est fait par Frédéric Gretten vous pouvez le trouver en lien il vous explique tout cela sans qu'on puisse échapper à cette réflexion pénible en m'acussant moi d'être antisémite je devais parler d'autres choses que de ça je ne me rappelle plus tu m'as dit hier que l'histoire aurait pu être complètement différente si en 1972 les juges américains oui alors ça c'est donc un thème un autre thème très important dont j'ai envie de vous parler justement dans cette optique là c'est que chaque individu compte dans nos fonctions et que nous avons le pouvoir de changer le monde je le pense alors c'est autour du thème personnalité morale et le fait de pouvoir rester en justice ça n'étonne personne que toutes les sociétés boîtes à lettres de Cayman Island ont des droits que les 180 filiales dans les paradis fiscaux de BNP ont des droits ça n'étonne personne ça paraît normal par contre l'idée que des écosystèmes que la Camargue que les arbres les rivières puissent rester en justice est une idée encore assez étrange pour beaucoup mais ce ne l'a pas toujours été en 1972 il y a un professeur de droit américain qui s'appelle Christopher Stone qui a écrit une pièce pour dire que pour limiter le droit de propriété privée ça serait bien de donner la personnalité morale à la nature sous différentes formes et qu'elle puisse s'exprimer par les usagers par les riverains et donc il écrit cette pièce et il le transmet à un juge à la Cour suprême américain qui s'appelle Douglas qui à ce moment-là était avec d'autres en charge d'un dossier où les défenseurs de la nature prétendaient avoir droit à la parole alors nous sommes en Californie dans le vallée minérale Kings où Walt Disney veut créer une station de sport d'hiver et veut abattre pour faire cela le magnifique séquoia qui se trouve et le juge Douglas lit la note du professeur Stone et il fait une opinion dissédente où il écrit que la rivière les arbres ont droit d'avoir quelqu'un qui les défend en justice et que c'est un droit au même niveau que Walt Disney pour créer cette station de sport d'hiver alors donc c'est une opinion minoritaire ce qui veut dire qu'ils n'ont pas gagné mais sur les neuf juges de la Cour suprême il y a sept qui ont participé à cette délibération et ça a été perdu avec une voix alors les les quatre qui auraient pu changer le cours du monde je peux vous dire leur nom c'est Steve Hart Burger White et Marshall je n'ai pas vérifié je pense je n'ai pas vérifié leur origine vous pouvez le faire chacun de ceux-là avait le pouvoir de changer énormément le cours de choses pensez donc si en 72 les américains avaient accordé ce droit toute la législation aurait été différente nos réunions COP auraient été beaucoup plus productives nous aurions eu une protection de la nature bien plus importante cette idée revient Marie Laporte d'autres Laporte mais maintenant ça fait 49 ans que cela aurait pu se faire si un de ces juges avait été un peu sensible à la question développée donc par un professeur est mérité donc j'ai ce défaut au nom de mon voisin de gauche de moi c'est que j'aime penser ça j'aime penser que moi je suis responsable et que ce que je fais ou ce que je ne fais pas a un impact de même donc les juges ont un impact et dans mon palmarès personnel des malfaisants il y en a d'autres alors je n'ose peut-être plus dire leur nom je n'ai pas vérifié que s'ils avaient une consonance juif ou pas mais vous savez que en 71 Powell qui n'était pas encore juge à la Cour suprême a écrit un même manteau à la demande de l'organisation industrielle américaine pour recommander que l'industrie fasse contrepartie à l'université et à la recherche publique car ils vivaient que la recherche publique mettait en péril les dangers mettait en péril les intérêts de l'industrie du tabac ou des pétroliers ils prennent la décision de s'attaquer à l'intelligentsia aux journalistes ils disent d'ailleurs que c'est des gens bien mais qu'il convient de les attaquer pour préserver l'industrie américaine et le mode de vie américain et ils vont créer à partir de là les fondations américaines très richement dotées et qui vont s'atteler à payer des chercheurs où les recherches qu'ils font bien payées par l'industrie peuvent servir en justice pour démontrer que ce n'est pas sûr que le réchauffement climatique est créé par les énergies fossiles et que ce n'est pas sûr que le tabac donne le cancer du poumon alors ceux-là je vous donne leur nom parce qu'eux ils portent une responsabilité lourde dans le fait que nous avons perdu 50 ans dans la lutte contre le réchauffement climatique c'est la fondation Georges Marshall qui n'est pas le même que celui qui a fait l'aide en Europe après la guerre qui va mettre qui va financer donc les scientifiques et qu'ils vont systématiquement attaquer le rapport du GIEC par exemple ils vont s'attaquer aux personnes en réalité à cette époque-là le président américain était assez sensible aux questions d'environnement et prévoyait de réguler mais grâce au travail de ces scientifiques payés corrompus on peut le dire l'opinion qui n'a pas envie de changer l'opinion a envie de continuer de vivre aujourd'hui comme hier on n'a pas envie de penser que nous devons moins voler moins conduire notre automobile alors donc les hommes qui ont fait ça c'était le fameux Louis Powell qui est devenu ensuite juge à la Cour suprême il porte une lourde responsabilité aussi parce qu'il a interprété le premier amendement en ce sens que les entreprises avaient le même droit que les individus à financer le parti politique et à la liberté d'expression ensuite donc les scientifiques dévoyés Frédéric Seitz Fred Singer ils portent une responsabilité très lourde dans le retard que nous avons pris donc ces fondations ont été très actives ont été très bien financées et à compléter ou à contourner l'interdiction diverse des financements des partis politiques par ces fondations donc c'est un défaut que j'ai c'est que j'aime j'aime penser que ces gens là auraient pu faire autrement et que avec une honnêteté scientifique peut-être que le monde aurait été différent le problème évidemment c'est que sans doute ils étaient de leur façon de bonne foi parce que eux ils vivaient que c'était l'American way of life qui était attaqué par les journalistes et les environnementalistes ils pensaient que c'était le socialisme qui arrivait par là merci Eva oui et puis il y a justement tout un tas de procès je parlais d'action climatique tout à l'heure évidemment on a lancé en France l'affaire du siècle aussi une action en devoir de vigilance climatique contre Total avec notre affaire à tous une quinzaine de collectivités d'autres associations et du côté américain c'est les villes New York des villes de Californie des cantons qui portent ces actions en responsabilité face aux entreprises du pétrole et à leur lobby donc pas face aux individus face aux entités morales mais voilà qui portent ces actions pour faire reconnaître cette responsabilité et établir et évidemment s'il y avait une responsabilité juridique réelle dans la lutte contre le dérèglement climatique et d'ailleurs pour tout ce qui est les pollutions diffuses donc le CO2 le méthane donc tous ces gaz à effet de serre mais aussi des pesticides des nanoparticules etc. aujourd'hui il n'y a quasiment aucune responsabilité ça ça contribuerait aussi à changer l'économie parce que tout un tas d'activités qui sont menées aujourd'hui deviendraient absolument plus rentables puisque le coût serait trop élevé et c'est parce que dont notamment sur le nucléaire on a dédouané de responsabilités tout un tas d'activités et d'entreprises et d'industries qu'on est dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui mais l'heure passe et je voulais voir est-ce qu'il y a une, deux ou peut-être trois questions mais pas non on me dit non en plus donc en plus non bon bah je suis désolée voilà je remercie beaucoup les intervenants intervenantes j'ai le sentiment qu'on aurait pu en parler pendant encore trois heures ou quatre ou peut-être plus tant les sujets étaient vastes et nombreux j'espère que ça vous a beaucoup intéressé et merci encore voilà j'espère que c'est le début d'une discussion qu'on poursuivra un présentateur pourquoi c'est le début d'une narin qui vous 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 vous